Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau test, on enchaîne après Star Wars Outlaw la semaine dernière, Test Drive Unlimited Solar Crown hier et ben là on parle de Astro Bot sur PS5, ça faisait partie des 3 jeux que j'attendais le plus cette année Et ben je ne vais pas vous mentir mais je crois que Astro il a tout cassé sur son passage, pourtant Dieu seul sait à quel point j'attendais Test Drive Unlimited Solar Crown Bon après Astro n'était pas annoncé l'année dernière, il a été annoncé au Summer Game Fest, enfin dans le cadre du Summer Game Fest lors du State of Play de mai 2024 Mais voilà, vous me connaissez, vous savez je ne suis pas du genre à tergiverser, on est tout simplement sur l'un des jeux de l'année, voire le jeu de l'année Et tout simplement le meilleur jeu de PS5 actuellement, je crois que vraiment la team Asobi a fait très fort, rappelez-vous la team Asobi c'est d'anciennes équipes de Japan Studio Qui ont fondé donc une team indépendante avec la team Asobi, leur premier projet c'était la démo technique de The Playroom sur PS4 au lancement de la PS4 en 2013 Et là c'était une petite démo qui était fournie avec toutes les consoles PS4 préinstallées dans la console pour découvrir les fonctionnalités de la nouvelle DualShock 4 A savoir le pavé tactile, la lightbar, etc. Puis on les a retrouvés 3 ans plus tard avec le PSVR et une petite démo de The Playroom VR qui là aussi était de grande qualité Et donc devant ces deux gros succès, forcément en toute logique, ils ont eu droit à leur premier jeu en 2018 avec Astro Bot Rescue Mission Qui était un jeu entièrement en VR et qui à ce jour est tout simplement le meilleur jeu VR qu'on a eu sur le PSVR Je crois que la critique est même disponible sur la chaîne juste ici, n'hésitez pas à aller la voir Et donc on les retrouve encore une fois en 2020, deux ans plus tard pour Astro's Playroom cette fois Qui est un peu plus qu'une démo technique, là c'est carrément un mini-jeu complet On n'est pas non plus sur un gros jeu mais un mini-jeu d'une dizaine d'heures Qui là aussi était prévu, offert avec la PS5 Et là encore c'était mais complètement dingue qui nous permettait d'exploiter de la DualSense comme on voulait Et donc devant autant de qualité mais aussi d'appréciation parce qu'il y a un engouement et surtout on va dire une unanimité auprès de la presse, des joueurs etc Devant la qualité et la pertinence des titres Astro Bot, sans grande surprise, on a le droit aujourd'hui à leur premier vrai gros jeu Uniquement sur PS5, pas de réalité virtuelle avec Astro Bot mais c'est brillamment réussi C'est à dire que là vraiment, le jeu très clairement, on va dire parce que j'ai vu, c'est la mode sur Twitter Avec les spécialistes qui critiquent, on l'a eu sur Star Wars Outlaw, on l'a eu sur Astro Bot Qui critiquent un jeu avant même sa sortie, avant même d'y avoir joué pour Astro Bot, avant même la sortie des tests Parce qu'il y avait quand même des gens qui critiquaient la durée de vie, là c'est 2-3 derniers jours Alors que les tests sortent maintenant, on va éviter toute confusion, j'ai terminé le jeu à 100%, je l'ai même platiné Si vous avancez en mode speedrun, c'est à dire que vous arrivez dans les niveaux, vous faites tous les niveaux d'une traite Et que vous ne prenez pas le temps de regarder aux retours et vous allez passer à côté de beaucoup de choses Il faudra compter 8-9 heures pour terminer le jeu Si vous faites le jeu normalement, en prenant un petit peu votre temps, sans non plus chercher à faire 100% C'est entre 11h, 12h, 13h de jeu Et si par contre vous comptez faire le 100%, c'est 15h de jeu Moi j'ai fait le platine en 16h, sachant que forcément j'ai dû me démerder à trouver tous les trophées Parce qu'il n'y avait pas de guide ni rien, mais 16h pour avoir le platine Donc voilà, je trouve que c'est une durée de vie plus que correcte pour un jeu de plateforme Je rappelle que les Crash Bandicoot, c'est moins d'une dizaine d'heures de jeu Notamment Crash Bandicoot 2 et 3 qui sont très courts, on les a fait en stream, en 2 streams Donc c'est à dire qu'en 2 streams, on stream 3h, c'est à dire qu'en 6h on les a pliés Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter de faire preuve de mauvaise foi, mais que c'est une très bonne durée de vie Et puis de toute façon, les gens ne sont jamais contents Quand les jeux font 50h, on dit que c'est trop long Quand les jeux font 15h, enfin 12h, on dit que c'est pas assez long En tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne durée de vie Et donc surtout, je pense que c'est vraiment 12h, 15h en prenant le temps de tout explorer Et on va y venir, parce qu'on va vraiment commencer cette critique En parlant vraiment de tout ce que le jeu a à nous offrir Et et ben vraiment, il va falloir que vous fassiez attention à tous les détails Parce que chaque niveau est une pépite Avant d'entrer dans la vue du sujet, petit tour de l'histoire Toujours sans spoiler comme à chaque fois Qu'est-ce qui se passe dans ce Astrobot ? Et ben nous avons les petits robots d'astro qui sont en nombre de 300 Qui sont en train de voguer tranquillement dans la galaxie à bord de leur vaisseau PS5 Quand ils se font attaquer par cette fameux alien Qu'on retrouve déjà dans les jeux Astrobot Et donc le vaisseau va être détruit avec les principaux composants Que ce soit la carte mère, le SSD, les fast plates etc Qui vont être dispersés aux 4 coins de la galaxie Et les 300 petits robots qui vont eux aussi être dispersés aux 4 coins de la galaxie Et donc le petit robot en chef que l'on contrôle dans toutes les aventures d'astro Va se retrouver seul sur une planète isolée Et donc l'aventure débarque ici Où vous allez devoir récupérer tous vos camarades Alors on va pas se mentir, c'est pas un scénario digne d'Hollywood et de Steven Spielberg De toute façon c'est un jeu de plateforme, c'est pas ce qu'on lui demande Nous ce qu'on lui demande c'est que les niveaux soient de grande qualité Le jeu se découpe en 7 galaxies Vous avez la nébuleuse du gorille, l'apex tentaculaire, le système du serpent, le cosmos camouflé, le radiant du rapace, la dimension déjà vue et les galaxies secrètes Dans cela nous avons 39 niveaux originaux et inédits C'est les niveaux principaux que vous allez faire Vous allez devoir retrouver les petits robots, retrouver des pièces de puzzles secrètes Et des distorsions du temps qui vous permettront de trouver des galaxies et des niveaux secrets Vous avez également 17 niveaux de type die-hard Donc ça c'est die-and-retry Die-hard, c'est John McClane, c'est die-hard les niveaux Mais c'est du die-and-retry C'est à dire que c'est des niveaux relativement coûts C'est à dire qu'à mon avis en moins d'une minute tu le termines Mais remplis de pièges, remplis de plateformes compliquées Donc en général tu passes pas une minute dessus Parce que c'est die-and-retry, tu meurs, tu recommences, tu recommences Parce qu'il faut commencer à savoir chaque piège etc Voilà, bon, moi vous me connaissez Je n'ai jamais joué à un Souls de ma vie Je déteste le genre die-and-retry Donc quand ça, ça m'a été annoncé, j'étais un petit peu en mode Eh, ça va me saouler Sur certains, j'ai passé quelques crises de nerfs Mais en vrai, ça va En fait, le jeu est tellement fun, les niveaux sont tellement cool Et les petits robots sont tellement attachants Que t'arrives pas à être énervé Ça te saoule, et il y a des niveaux, j'ai passé je pense 40-45 minutes dessus Pour un niveau que tu peux finir en une minute Voilà, mais c'est abordable Ça relève la difficulté du jeu C'est abordable Vous avez également 13 niveaux de type défis Des défis, ça va être souvent Vous êtes sur une plateforme en carton Et donc si vous sautez et que vous activez votre petit laser Et bien ça détruit la plateforme Et vous avez des ennemis, vous allez devoir les battre Et les faire tomber de la plateforme Donc voilà, c'est des défis comme ça Vous avez plutôt des petits niveaux de défis qui sont sympas Et enfin, vous avez 6 niveaux de boss Donc c'est un jeu qui est pour moi très complet Avec donc 300 petits robots à retrouver Vous avez, je crois, une vingtaine de pièces de puzzle à retrouver Et il me semble que vous avez une douzaine de distorsions de temps De mondes parallèles à retrouver Donc autant vous dire que si vous fouinez pour le faire à 100% Vous avez passé du temps Et vous aurez tout intérêt à y faire Parce qu'on va parler justement des niveaux Chaque niveau est une masterclass Alors il y en a forcément plus que d'autres Mais chaque niveau est un bijou de créativité D'ingénierie avec tellement de bonnes idées A chaque fois que je jouais, j'étais en mode Putain, mais il faut y penser à ça C'est des trucs tout bêtes, mais il faut y penser à des petits trucs Je ne vais même pas vous le spoiler Je veux que vous le découvrez vous-même Et pour vous dire à quel point c'est incroyable C'est coloré, c'est fun, c'est drôle, c'est mignon Des fois même, c'est touchant À certains moments du jeu, je n'en dirai pas plus Mais c'est tout simplement incroyable On a plusieurs styles de niveaux Des niveaux à la plage, des niveaux dans la jungle Des niveaux dans des cimetières, des maisons hantées Sur le thème PlayStation Il y a certaines licences PlayStation qui sont spécialement mises en avant Et là encore, le niveau de détails dans ces niveaux est incroyable Avec des thèmes principaux qui sont revisités Qui nous mettent les frissons Et plein de petits easter eggs à cette licence Là, c'est vraiment incroyable Je ne compte même pas le nombre de niveaux que j'ai fait Mais un niveau où tu mets à peu près 10-15 minutes pour le faire Si tu le fais comme moi, tu fouilles à 100% Pendant 10-15 minutes, j'avais le smile jusque-là Je n'arrêtais pas de sourire en mode Non mais c'est trop bien Et dans ma tête, c'était en mode Non mais c'est trop bien, c'est trop bien C'est trop bien, vraiment c'est incroyable Sans parler des musiques qui sont sensationnelles Tout ça, on l'avait vu avec Astro's Playroom Beaucoup ont kiffé la soundtrack Et bien là, vous allez avoir une soundtrack tout aussi bonne Vraiment, c'est assez incroyable C'est vraiment la définition du jeu vidéo, ce jeu Astrobot Pour moi, c'est ce que représente le jeu vidéo Du fun, de la créativité, des bonnes idées Enfin, c'est vraiment incroyable On a des graphismes qui sont extrêmement beaux Donc on n'est pas sur du photoréalisme Mais il n'y a aucune texture qui bug, il n'y a aucune texture qui est moche Tout est là où même le plus petit objet que vous allez avoir est bien détaillé, etc. C'est vraiment incroyable Et honnêtement, j'ai très hâte Dès ce soir, on se le fait en stream Et j'ai très hâte de le recommencer Encore une fois, alors que je l'ai amené il y a 3 jours Parce que c'est une pépite La DualSense qui est extrêmement bien exploitée Sur ça, ça fait vraiment plaisir Alors, on n'a pas autant l'impact qu'on a eu sur Astro's Playroom Parce que le côté wow effect est passé Les vibrations haptiques, le pavé tactile, les gâchettes, l'effet gyroscopique C'est passé En fait, en 2020, quand on le découvre sur PS5, c'était complètement dingue Mais en fait, très clairement, tout ce qu'on avait sur le Astro's Playroom du lancement de la PS5 On le retrouve C'est-à-dire que quand notre petit bonhomme court sur une plaque de fer On ne va pas avoir les mêmes sensations de vibrations Et les petits sons qui sortent du micro ne seront pas les mêmes Que lorsqu'il va marcher dans une marée boueuse Lorsqu'on va utiliser des différents pièges Les gâchettes adaptatives vont réagir Mais à ce jour, c'est le jeu qui l'exploite le mieux et le plus surtout Dans chaque niveau Et là encore, quand je dis qu'il y a de très bonnes idées et qu'il faut y penser C'est-à-dire que vraiment, dans certains niveaux, vous allez le faire entièrement avec la manette Avec le truc de mouvement, etc. Enfin, c'est vraiment très bien pensé Et donc, il y a certains niveaux qui en valent vraiment le détour Au niveau de la technique, c'est irréprochable C'est-à-dire que le jeu, il tourne parfaitement bien Pas une seule baisse de framerate Et pourtant, des fois, sur certains niveaux Quand je vous dis que ça pète dans tous les sens Il ne faut pas être épileptique C'est-à-dire qu'il y a vraiment une quantité de textures et d'objets à l'écran Et ça va extrêmement vite Et ça ne bronche pas Il n'y a pas une seule baisse de framerate Je n'ai pas eu un seul crash, je n'ai pas eu un seul bug Je n'ai pas eu un seul freeze Voilà, c'est tout simplement Et on en arrive déjà à la fin de cette critique en disant Est-ce que c'est le jeu parfait ? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ma critique est également sortie sur Journal du Geek C'est le premier 10 sur 10 de ma carrière que je mets Parce que, techniquement Et j'ai même demandé Notamment à Stéphane Fika Qui est lui qui a fait le test sur Presse Citron Je lui ai même dit Tu le mets quoi en défaut ? Parce que, honnêtement, objectivement Je ne trouve pas Alors, en cherchant et en chipotant Ce que moi, par contre Là, c'est vraiment de manière objective et pas personnelle Parce que, moi, je trouve que la difficulté est parfaite Le dosage entre les niveaux qui, eux, ne sont vraiment pas compliqués Il n'y a pas de game over On n'a pas de vie ni rien Mais le die and retry Pour moi, c'est le bon équilibre Ça nous permet d'avoir un truc assez équilibré Mais, sachant que moi, je ne suis pas non plus un tryharder Je peux comprendre qu'à mon avis Les niveaux de die and retry, pour certains, vont être très simples Donc, on peut dire qu'en point négatif Une difficulté qui est peut-être un peu trop simple Même si, pour moi, c'est parfait Et en autre point négatif Et ça, c'est vraiment me creusant la tête Et juste pour me dire, il faut que je trouve des points négatifs J'aurais aimé un mode coopération de joueurs Comme on a dans les jeux Lego Ça aurait été très intéressant de pouvoir, tout simplement, jouer à deux Donc, faire intégralement l'aventure seule Mais jouer à deux à local, ça pourrait plus être simple Mais c'est les seules choses que je peux dire Sinon, graphiquement, c'est beau les niveaux Il n'y a pas un seul niveau qui se répète Même dans les niveaux qui, on va dire, sont dans le même thème Par exemple, il y a peut-être deux, trois niveaux Dans un cimetière, maison hantée, etc. Il y a de nouvelles idées, des gameplays qui se renouvellent sans arrêt Il n'y a pas de bug La musique est incroyable Le gameplay est incroyable Il n'y a rien à dire Si ce n'est que c'est une masterclass de la team Asobi Et que le trophée platine nous donne rendez-vous Pour une prochaine aventure Astro Donc, on n'a que ça à espérer Qu'il y ait un autre jeu Astro Qui soit proposé prochainement Et la seule chose que je peux vous dire, c'est profitez-en Parce que moi, j'en ai profité Je l'ai fait quand même en 16h Mais, je suis déjà en manque Au point où j'ai réinstallé Astro's Playroom La démo de 2001 Parce que j'ai vu que je ne l'avais pas platiné Et donc là, dans les prochains jours Ça va sécher la démo de Astro's Playroom Parce que définitivement Eh bien, les petits robots d'Astrobot Deviennent les principales mascottes de PlayStation Et ils n'ont pas volé Parce qu'ils proposent quelque chose de complètement dingue Voilà les amis, pour cette critique Je n'ai pas plus de choses à vous dire J'attendais maintenant dans l'espace commentaires vos retours Savoir ce que vous en pensez Si vous avez des questions Si vous avez hâte Si vous avez précommandé Si vous ne l'avez pas précommandé Sur cela, c'est tout pour moi N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire De s'abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne Pour plein de nouvelles choses Prenez soin de vous